... Pendant ce temps, les candidats au BPC s'apprêtent à affronter les épreuves de maire. A l'Est, il y a 10 000 candidats au BPC, au CAP et au BEP. Pendant que les élèves effectuent les dernières révisions, la Direction régionale des enseignements secondaires met le boucher double pour réussir l'organisation. C'est un reportage de Mamadouba. Dans la région de l'Est, il y a 10 624 élèves, dont 2 496 candidats libres qui iront à l'assaut de l'examen du BPC, session de 2014. Les candidats inscrits aux examens techniques du CAP, des BEP industriels et commerciaux, eux, sont au nombre de 397. Ils composeront dans 30 jurys et 20 centres secondaires pour le BPC et dans 3 jurys pour les CAP et BEP. A quelques jours de ces examens, les préparatifs vont bon train. Nous avons reçu les cantines également de l'Océcosse et que nous avons entreposées au commissariat de police. Et depuis le dimanche 25 mai, nous avons commencé à les déposer au niveau des différents centres d'examen. Et en plus de cela, nous avons organisé un conseil de direction où les différents chefs d'établissement sont venus. Et nous avons donné des conseils pour la préparation des différentes salles sur le terrain. Pour que les présidents de jury, quand ils iront dans leur centre et jury, n'aient pas de problème particulier. Une séance de travail avec les présidents du jury et centres secondaires a permis à ces derniers d'appréhender leur rôle et responsabilité. Ils se disent d'ailleurs mieux armés pour affronter les examens qui vont débuter le 3 juin 2014. Le rôle du président du jury, c'est de coordonner les activités des examens. Et l'examen du BPC, pour moi, on va le prendre au sérieux pour que tout puisse réussir. L'anonymat, il faut que cette mission, c'est que l'anonymat revienne aux présidents du jury. Parce que c'est en partie de là qu'il peut y avoir des fuites et ensuite le pétrole comme les indignes, la fraude. Donc il encombre aux présidents du jury de faire l'anonymat pour ceux. Mais s'il se trouve que son risque présent peut l'aider, si il a compté entre les deux, et s'il les suit, en tout cas, il n'aura pas de pouvoir, il peut l'associer. Des agents de sécurité seront présents dans chaque jury et centre secondaire pour assurer le bon déroulement des examens du 3 juin au 2 juillet 2014.